calcul du bureau pour l'ardoise au crochet partie 1 déterminer le recouvrement calculer le bureau c'est à dire l'écartement des litots il faut déterminer tout d'abord la pente la région la longueur de projection horizontale et enfin le recouvrement en suivant notre démarche déterminons la pente du versant sur le chantier poser une règle sur la couverture puis présenter un déclimètre celui ci indique par lecture directe la pente en degrés ici 45 degrés sans monter sur la couverture on peut utiliser le déclimètre sous les chevrons à l'extérieur ou sous les combles on peut également relever la pente en mètres pour un mètre à l'horizontale à partir d'une règle de un mètre tenu de niveau relever la hauteur verticale en mètres ici on mesure à la verticale un mètre la pente est donc de un mètre par un mètre déterminer la pente à partir du dossier de plan considérons un bâtiment composé de trois versants la pente se relève sur une vue de côté étudions le versant 1 à partir de la vue de côté à l'échelle 1 centième tracer à l'aide d'une équerre une droite horizontale en partie basse du versant à l'aide du rapporteur relever l'angle deuxièmement déterminer la région dans laquelle se situe le chantier la france est divisée en trois régions la région 1 région de plaine dans la partie blanche la région 2 partie orangé la région 3 partie grise notre chantier se situe à orléans la carte indique la région 1 troisièmement mesurer la longueur de projection horizontale projeter à l'aide d'une équerre l'égout de la couverture sur une droite horizontale projeter le fêtage sur la même droite horizontale mesurer 4 cm l'échelle est 1 centième ce que l'on mesure est donc 100 fois plus grand dans la réalité c'est donc 4 cm fois 100 égale 400 cm égale 4 mètres de longueur de projection horizontale pour le versant 1 si un versant comme le versant 3 reçoit l'eau d'un versant situé au dessus la projection horizontale s'additionne pour le versant 3 la longueur de projection horizontale sera de 9,20 mètres en résumé déterminer la pente la région et la longueur de projection horizontale du versant ces trois renseignements permettent de trouver le recouvrement par lecture sur le tableau des recouvrements pour l'arbre oiseau crochet exemple 1 le chantier se situe en région 1 la pente est de 35 degrés la longueur de projection horizontale est de 4,50 mètres pente 35 degrés prendre la colonne pente en degrés tracer un trait à 35 degrés Région 1 Région 1 dans la colonne région 1 en bleu trois résultats apparaissent 90 95 et 100 utilisez la colonne projection horizontale de 0 à 5,5 mètres puisque notre longueur est de 4,50 mètres le recouvrement du versant 1 est de 90 millimètres exemple 2 pente 1,10 mètres par mètre chantier en région 2 longueur de projection horizontale 11 mètres 1,10 mètres par mètre égale 110 cm par mètre égale également 110% colonne centimètre par mètre 110 ne figure pas dans le tableau quand la pente exacte ne figure pas dans le tableau prendre la pente la plus faible donc le recouvrement le plus grand on choisira donc 100 cm par mètre chantier en région 2 colonne jaune trois possibilités 80 85 90 la longueur de projection horizontale est de 11 mètres cette longueur est inscrite dans deux colonnes quand la colonne de projection horizontale est commune à deux colonnes prendre le recouvrement le plus grand ici 90 millimètres en résumé quand la pente exacte ne figure pas dans le tableau prendre la pente la plus faible donc le recouvrement le plus grand quand la colonne de projection horizontale est commune à deux colonnes prendre le recouvrement le plus grand trouver les recouvrements de ces cinq chantiers la solution est indiquée à suivre appuyez sur la touche pause de votre lecteur vous avez trouvé ? félicitations Voir livre page 284 à 290 qui tout cas